dans le temple de la renommée de la foi, le chapitre 11 du livre d'Hébreu. Nous savons tous qu'il y a beaucoup d'exemples dans ce livre de ceux qui ont été mentionnés dans l'Ancien Testament. Des gens de foi qui ont marché devant Dieu, qui ont pris des décisions, comme nous allons voir ce matin, comme Moïse, qui est un homme de décision. Dieu l'a amené à être un leader pour son peuple. Et puis, il lui a donné une conviction qui était très grande concernant Dieu et concernant la foi en Dieu, ce qui l'a amené à faire de grandes choses. Alors, avant de commencer, je voudrais tout simplement faire un petit mot de prière. Éternel, encore une fois, nous te remercions pour ta parole. C'est elle qui nous édifie, c'est elle qui nous amène à la maturité de foi, c'est elle qui nous enseigne et même nous corrige de temps à autre. On te remercie de nous l'avoir donné dans notre langue maternelle. Grâce à elle, nous pouvons grandir et maturer dans la foi. Alors, merci Seigneur de nous l'avoir donné. Et encore une fois, nous te demandons de parler à nos cœurs, afin que nous puissions partir d'ici encouragés, une foi encore plus grande dans nos cœurs, dans notre être intérieur, afin de prendre des décisions en accord avec ta volonté. Alors, merci pour ce temps. Je te demande de le bénir dans le nom glorieux de ton Fils Jésus. Amen. Alors, nous vivons dans un monde où régulièrement, nous avons des décisions à prendre. Il y a des décisions qui sont banales, qui sont simples, qui sont faciles, comme qu'est-ce que je vais porter comme bêtement aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner, pour dîner, pour souper? Mais il y a des décisions qui sont vraiment sérieuses et on doit s'attarder et considérer Dieu dans ses décisions. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous sommes venus à la connaissance de Jésus tard dans notre vie. Moi, je suis venu à la connaissance de Jésus à 27 ans. Et puis, il y a des décisions que j'ai prises avant de connaître Jésus. Bien sûr, oui, je suis encouragé d'avoir pris ces décisions-là selon une certaine sagesse, mais il y en a d'autres que je regrette. Alors, je pense que tous, nous pouvons faire cette évaluation-là de comment c'était avant Jésus-Christ dans nos vies et comment c'est maintenant avec Jésus-Christ dans notre vie. Alors, ce matin, mon message, c'est un encouragement à prendre des décisions qui sont basées sur la foi. C'est basé sur la relation que nous avons avec notre Seigneur. Alors, oui, c'est Moïse, comme je disais, c'est un homme de décision, un homme de grande foi, quoique dans la parole de Dieu, quand nous regardons à sa vie, nous savons que c'est lui qui a reçu la loi de Dieu. Il a reçu les trois types de lois. Et puis, c'est lui que nous pouvons peut-être considérer comme l'archétype d'un légaliste. Mais c'est une vision qui est faussée. On sait très bien que les Juifs, avec le temps, ils ont pris la loi de Moïse, ils ont pris la loi cérémonielle, ils ont pris la loi sociale, ils ont pris toutes les lois, puis ils en ont fait un fardeau qui était très difficile à porter pour eux-mêmes et très difficile à porter pour tout le peuple. Alors, il faut faire très attention à la loi. Oui, on doit en tenir compte, mais ultimement, nous devons marcher et obéir à cette loi-là par la foi. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a marché par la foi. Il a pris de grandes décisions pour lui-même. Et il a pris de grandes décisions pour son peuple. Et c'est vraiment, malgré la loi qui lui a été donnée, mais c'est la foi qui le motivait dans son être intérieur. Alors, dans Hébreu 11, les versets 23 à 29, c'est un très court résumé de la vie de Moïse. C'est très condensé, mais dans ces sept versets, nous voyons trois décisions d'accepter des choses dans la vie et quatre décisions de rejeter. Alors, dans sa vie, Moïse, dans la vie de sa famille et dans sa vie à lui, il y a trois choses qui ont été acceptées et il y a quatre choses qui ont été refusées ou rejetées. Alors, allons-y tout de suite parce que c'est quand même assez long. Et je ne voudrais pas faire une prédication qui durerait deux heures. Je ne pense pas me rendre là. Alors, la première chose, dans le premier verset, le verset 23, nous voyons que la foi accepte les plans de Dieu. Et puis ici, c'est une discussion sur ce que les parents de Moïse ont fait. Alors, le verset se dit comme ceci. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. » Alors, oui, Pharaon voulait enrayer l'explosion de la population juive. Les parents de Moïse qui sont Amram et Joquébed, mais ils ont décidé de cacher Moïse pendant trois mois. Et puis éventuellement, ils l'ont placé dans un panier étanche sur le Nil. Et le panier a flotté jusqu'à un endroit où se baignait la fille de Pharaon. Alors, elle, elle l'a recueillie. Et puis la soeur de Moïse qui était aux côtés, Marie, mais elle a proposé une nourrice. Surprise! La nourrice, c'est Joquébed, la mère de Moïse. Alors, la fille de Pharaon, son cœur était disposé à accepter cet arrangement-là. Gloire à Dieu pour ça. Alors, les parents de Moïse ne craignirent pas l'ordre du roi. Puis l'ordre du roi, on sait très bien, c'était de jeter tous les bébés garçons dans le Nil pour les noyer, sans compter les autres dangers qu'il y a dans le Nil. Mais c'était pour les faire disparaître tout simplement, pour diminuer la population, parce que Pharaon avait peur. Il avait peur d'un peuple juif qui grandissait en nombre. Alors, ils ont résisté, ses parents, aux menaces du monde qui s'opposaient au plan de Dieu. Alors, l'enfant était sûrement beau physiquement. Dans l'acte 7-20, comme vous le voyez à l'écran, il est écrit dans le discours d'Étienne. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Alors, quand Dieu regarde à la beauté, quelle est la beauté qui l'intéresse le plus? C'est la beauté intérieure, la beauté du cœur. Alors, Dieu savait qu'avec Moïse, il pouvait faire quelque chose de très, très glorieux pour son peuple. Alors, Dieu portait une affection particulière à cet enfant. Ses parents en étaient-ils conscients jusqu'à un certain point? Probablement, puisque par la foi, ils ont désobéi à l'ordre de Pharaon, ce qui les exposait eux-mêmes à un certain danger. Alors, c'est pour l'amour de Dieu, l'amour de Moïse et l'amour de ses parents que l'enfant a été protégé. Alors, Amram et Joquebed, prêts à risquer leur propre vie pour suivre le plan de Dieu, suivre la voie de Dieu. Alors, la décision, pour eux, elle était ferme. Il fallait absolument sauver cet enfant malgré les risques. Ils étaient convaincus que ce bébé devait être sauvé de la noyade. Alors, la foi, ils avaient une foi pour placer ce bébé dans un panier pour lui éviter la noyade et tous les dangers. Et puis, comme je le disais, la fille de Pharaon l'a recueillie. Et puis, on se demande, à ce point-ci, parce que la Bible, elle n'est pas tout à fait claire. Il n'y a pas beaucoup de détails sur la croissance de l'enfant Moïse. On sait que, oui, elle l'a nourri, elle l'a allaité à Joquebed pendant un certain temps, mais on ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais il reste que Moïse, quelque part, il a appris sur le plan de Dieu, il a appris sur Dieu les vérités de Dieu de la part de sa mère et même de ses parents dans sa famille pendant qu'il était là. Et puis, la Bible ne dit pas s'il parle à la suite. Quand la fille de Pharaon a repris cet enfant-là, est-ce que Joquebed et son père avaient quand même un contact avec elle? Mais il reste qu'on peut assumer que dans le temps et les interactions que ses parents ont eues avec Moïse, ils lui ont appris les vérités de Dieu et le plan de Dieu. Alors, ce qui a bâti en lui une grande, grande conviction qui éventuellement l'a amené à prendre des décisions en faveur de son peuple et en faveur de Dieu. Alors, Joquebed a accepté ce plan, le plan de protéger l'enfant et puis de l'aider à grandir dans les voies de Dieu. Elle l'a accepté sans condition et sans adaptation de sa part. Alors, Dieu désire notre obéissance, il ne désire pas notre aide, il n'a pas besoin de notre aide. Il désire notre obéissance dans les plans qu'il prépare pour nous et il désire notre confiance, pas nos conseils. On n'a pas de conseils à donner à Dieu. C'est lui qui a des conseils à nous donner. Alors, Dieu fait le plan et nous, nous y marchons par la foi. Alors, aujourd'hui, nous avons des décisions à prendre puis il y a des mères, des parents. Régulièrement, quand ils voient une échographie et qu'il peut y avoir des défauts chez l'enfant qui est observé, qui est examiné, mais les médecins peuvent proposer des solutions qui sont vraiment contraires à la voie de Dieu. Alors, que ce soit dans un cas comme celui-là ou dans n'importe quel autre cas, quand Dieu a un plan et nous le présente, mais nous devons décider d'entrer dans ce plan-là et lui faire confiance par la foi. Alors, dans le verset 24, nous voyons que la foi rejette le prestige du monde. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors, Moïse a été 40 ans prince d'Égypte. C'est un peuple riche et cultivé, d'après nos études, je me rappelle, à l'école du secondaire, où on étudiait en géographie les civilisations anciennes. Mais on se rappelle que l'Égypte était connue pour ses richesses et même sa science. Donc, c'était un pays riche et très cultivé. Alors, Moïse lui-même était instruit. Il était compétent. Il était sage. Il pouvait lire dans plusieurs langues et écrire aussi dans plusieurs langues. Alors, Jacques-Ébède lui a probablement, elle, appris l'hébreu, la langue hébreu. Alors, sa formation égyptienne n'a pas fait disparaître sa connaissance de l'espérance d'Israël et des promesses de Dieu. Alors, ce qui lui avait été inculqué par ses parents sur le peuple de Dieu, la volonté de Dieu pour son peuple, mais il s'est resté là malgré tout le bagage des autres connaissances qu'il a reçues chez les Égyptiens. Et puis, nous, nous avons le défi. Quand nous accumulons des connaissances dans notre société, que ce soit à l'école ou ailleurs, nous avons le défi de comparer ces connaissances-là premièrement avec ce que dit la parole de Dieu pour les évaluer. Et puis, nous avons le défi aussi de conserver devant nos yeux, pour les décisions, nous avons à prendre la connaissance que la parole de Dieu nous donne et l'expérience chrétienne, l'expérience de la foi que nous vivons, afin de continuer à prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Dans l'acte 7, encore dans le discours d'Étienne, les versets 23, 24 et 25, il est écrit ceci. « Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. » Alors Moïse savait qu'ils étaient dans un sens, un libérateur, que Dieu avait la conviction dans son cœur qu'il serait le libérateur du peuple d'Israël. Mais ses frères israélites n'ont pas compris qu'il était destiné à cela. Alors Moïse, il était dans une position un peu semblable à celle de Joseph. Alors Joseph s'est servi de la puissance de l'Égypte. Pourquoi? Pour le bien du peuple élu de Dieu. Alors il a utilisé la puissance de l'Égypte pour bénir le peuple, il est sauvé d'une famine qui les a probablement éliminés. Alors Moïse, lui, il doit s'opposer à cette puissance-là, la puissance de l'Égypte, mais dans le même but, pour bénir le peuple, le peuple de Dieu. Alors nous savons que le monde honore la beauté physique, les richesses et les accomplissements. Mais Moïse a décidé, lui, de renoncer à ces choses-là. Alors selon le monde, Moïse sacrifiait tout pour rien. Dans le monde d'aujourd'hui, des gens peuvent voir ça, que le temps et les argents que nous sacrifions pour servir Dieu, mais les gens peuvent voir qu'on sacrifie tout, toutes ces choses-là pour rien. Alors que Dieu, selon Dieu, Moïse, lui, ne sacrifiait rien pour tout. Alors de même, nous, nous ne sacrifions rien des choses du monde, parce que ça appartient à Dieu de toute façon, puis on sacrifie ces choses-là pour tout. Tout, c'est la vie éternelle, la relation que nous avons avec le Seigneur. Alors Moïse a renoncé à la puissance, il a renoncé à l'honneur, au prestige et aux richesses de ce monde dans lequel il vivait. Son gain, c'était l'amour de Dieu et la relation qu'il établissait avec lui. Moïse était convaincu de l'avantage. Il gagnait plus qu'il ne perdait. Dans le verset, on dit, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ça, c'est dans le verset 26, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Jean-Baptiste, de même, avait les yeux fixés sur la rémunération. Il était considéré très grand devant Dieu. Il y a plusieurs grands, que beaucoup d'hommes, qui sont beaucoup plus grands que bien des hommes en ce monde. Quand nous regardons les hommes de ce monde qui ont de grandes richesses ou une grande autorité, nous pouvons penser qu'ils sont grands. Ils sont grands aux yeux du monde, mais devant Dieu, ils peuvent être tout petits. Alors, ces grands hommes nommés dans la parole, comme Moïse et comme Jean-Baptiste, ils sont grands parce qu'ils ont obéi à Dieu. Ils étaient grands parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et parce qu'ils ont conduit beaucoup d'hommes à une délivrance ou au Seigneur pour être sauvés. Et dans 1 Jean 2, 15, il est écrit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors, nous devons, à la lumière de ces versets et de l'exemple de Moïse, prendre une certaine distance vis-à-vis des choses du monde qui nous attirent. C'est certain qu'avec le temps, il y a de moins en moins de choses qui nous attirent, mais pour les jeunes de ce monde, il y a toutes sortes de tentations qui leur sont présentées, qui les attirent dans le monde alors qu'ils devraient garder leur distance. Et c'est à nous, les adultes, à les encourager de faire attention et puis de prendre des décisions selon la foi quand se présentent ces choses-là. D'ailleurs, dans 1 Jean 2, 16, qui n'est pas à l'écran, mais je vous le lis, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ça ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Et ultimement, ça vient de l'ennemi de nos âmes, ça vient de Satan. » Dans le verset suivant, nous voyons que la foi rejette les plaisirs du monde. Il est écrit aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alors Moïse, il a fait un choix qui était vraiment radical parce qu'on lui offrait en tant qu'Égyptien élevé à la cour du roi, on lui offrait un poste important où il pouvait se permettre toutes sortes de plaisirs. mais le péché est parfois plaisant. Il alimente l'orgueil, il satisfait désir et appétit physique. Il offre distraction et plaisir. Le péché a deux caractéristiques cachées. Il est mauvais et il ne dure que pour un temps. La satisfaction temporaire est vouée à passer. Alors quand je vois un texte, moi, qui parle de ces choses-là, je pense à la pêche où on présente un bel hameçon, un grand saumon, bien décoré avec toutes sortes de couleurs qui semblent très, très appétissants. Mais ça peut amener ce saumon-là dans une casserole. Alors le péché, c'est de la même manière. Il n'y a rien de bon dans le péché. Rien de bon pour le pécheur. Rien de bon pour les autres. Et bien sûr, rien de bon pour Dieu. Le bien qui semble apporter, qu'il semble apporter le péché, il est trompeur et il n'est pas assagé. Dans Job, il y a quelques versets qui en parlent, qui font une discussion sur réellement ce que vivent les riches, les grands de ce monde. Et puis on dit dans Job 21, les versets 7, 8 et 9. « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix. Sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. » Alors, c'est justifié pour Job de se poser ces questions-là. Puis même nous, ça nous arrive de nous poser ces questions-là quand nous vivons des difficultés. Oui, ça m'arrive, Richard, d'avoir des difficultés et de douter. Dans Job 21, 10, il est écrit, « Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et navortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de l'arbre. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. » Voyez-vous, « Ils descendent en un instant au séjour des morts. » À la fin de leur vie, ils descendent dans le séjour des morts qui, dans la parole de Dieu, fait référence à l'enfer séparé de Dieu. Il disait pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. » Alors ça, ce sont les déclarations des grands de ce monde qui ont les richesses, qui ont l'autorité, qui ont tout. « Retire-toi, Dieu, de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. » On a déjà entendu ça quand nous témoignons. « Qu'est-ce que le Tout-Puissant ? » Pour que nous le servions, que gagnerions-nous à lui adresser nos prières ? On n'a pas besoin de lui. Autrement dit, on n'a pas besoin de Dieu dans nos vies. On a tout ce qu'il faut. Dans Jérémie 12, 1, le verset que vous avez à l'écran, « Tu es trop juste, éternel. » Jérémie se questionne lui aussi pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. « Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ? » « Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? » Et dans Job 21 et 13, « Ils passent leurs jours dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts, ce que j'ai lu plus tôt. » Alors, il y a plusieurs personnes dans la parole qui se posent ces questions-là comme nous aujourd'hui, en voyant les succès des gens qu'on pourrait considérer comme méchants, qui ne connaissent pas Dieu et qui continuent dans la vie comme si rien n'était, rien ne les dérange, tout est merveilleux pour eux. Alors, la voie, comme vous voyez au bas de l'écran, la voie de Dieu vise son honneur et notre bien. Alors, qu'en considérant le péché, la voie de Satan vise aussi l'honneur de Satan et notre malheur. Voilà la grande différence. Alors, c'est pour ça que Dieu nous invite à prendre des décisions selon la foi, selon la relation que nous avons avec lui et la connaissance que nous avons de Dieu. Point suivant, dans le verset 26, « La foi rejette l'abondance du monde. » « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Il regardait beaucoup plus loin que juste ce qu'il avait devant les yeux. La vie au palais de Pharaon, c'était sûrement abondance de biens matériels, abondance de nourriture et abondance d'argent. dans les tombeaux égyptiens, on sait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de richesses qui ont amené des gens à piller des tombes pour s'approprier ces richesses-là. Alors, Moïse avait accès à plus que ce qu'il avait vraiment besoin. Il a dû être tenté de conserver tout ça. Le mot « regardant » dans le verset 26, c'est « égéomaï » ou « égéomaï », ça veut dire une réflexion et non un regard rapide. Ce n'est pas une question d'improvisation. Moïse a vraiment pris le temps d'examiner ce que l'Égypte lui offrait versus ce que Dieu lui offrait. Et sa décision, elle était fondée et elle était définitive. L'offre de Dieu, il a conclu que l'offre de Dieu était bien supérieure à celle de ce que l'Égypte pouvait offrir. Selon le monde, aucun opprobre, et l'opprobre peut dire être ridiculisé et persécuté, ne valait pas la peine qu'on y sacrifie des richesses matérielles. Mais Moïse, lui, était convaincu que les plus grandes souffrances pour Dieu valent plus que le meilleur de ce que le monde peut offrir. Alors, l'opprobre de Christ, Moïse considère, il la considérait même s'il a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est comme s'il voyait dans son cœur, il y avait la conviction qu'un Messie viendrait et que lui aussi devrait vivre une opprobre, devrait vivre un mépris puis un rejet. Alors, le sens le plus approprié, c'est que Moïse subissait déjà l'opprobre pour l'amour de Jésus-Christ, l'amour du Messie, le véritable futur Messie qui allait venir. Moïse s'est identifié au peuple et à la mission du Messie avant même qu'il vienne sur la terre. Depuis Adam, les croyants ont été sauvés par le sang de Jésus. De même, beaucoup ont souffert pour l'amour de Dieu et l'amour du Christ. David a souffert pour l'amour de Christ aussi sûrement que Paul. Vous voyez l'Op. 69-10 qui a été écrit par David, « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » David réalisait qu'une partie du mépris qu'il vivait aux mains de ses ennemis, mais ça faisait partie d'une souffrance que Dieu permettait qu'il s'identifiait au futur Messie qui allait venir. Et puis, Paul, dans Galaties 6-17, il dit que « Personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Nous avons un appel à suivre Jésus et c'est un appel pour tous les chrétiens. Dans Hébreu 13, les versets 12 et 13, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang à souffrir hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Alors, nous sommes invités nous-mêmes dans l'évangélisation, dans le fait que nous prenons la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour l'annoncer au monde et la porter au monde. Nous sommes appelés à vivre certaines de ses difficultés, certaines de ses souffrances qui viennent avec le mépris, qui viennent avec la critique et qui viennent avec l'opposition. La rémunération de Dieu, elle est toujours supérieure à celle du monde et c'est ce que nous devons considérer quand nous continuons d'avancer avec le message de l'Évangile. Le point suivant dans le verset 27 de Hébreu, c'est que la foi rejette la pression du monde. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi car il se montre à la ferme comme voyant celui qui est invisible. Alors, la foi se permet de voir des choses qui sont invisibles. Dieu nous présente par notre foi et nous donne une vision, une compréhension d'un monde futur qui est beaucoup mieux que le monde dans lequel nous vivons présentement. Et Moïse, il vivait, lui, les pressions dans sa vie, c'était la peur de la colère du roi, bien sûr. La peur peut-être une arme, c'est une arme qui est préférée de Satan. Nous savons dans nos vies que toutes les difficultés qui peuvent nous arriver, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau problème avec nos enfants ou n'importe quoi d'autre, mais Satan peut utiliser ces peurs-là pour nous détruire littéralement et nous décourager complètement. Alors Moïse a dû fuir pour sauver sa vie après qu'on ait su qu'il avait tué un Égyptien et puis, bien sûr, il a sûrement affronté des menaces, des confrontations. Il a vécu les confrontations avec Pharaon quand il est revenu en Égypte pour amener son peuple hors de l'Égypte. Mais Moïse a tourné le dos à cette Égypte qui l'avait béni de toutes sortes de façons. Alors, tout ce qu'elle représentait, il lui a tourné le dos et il a préféré se ranger du côté de son peuple vraiment et d'obéir à Dieu comme libérateur du peuple pour le sortir d'Égypte. Il a renoncé à tout ça de manière permanente. nous voyons dans Luc 5.11 que les apôtres ont fait de même quand Jésus les a invités à le suivre. Ils ont ramené à terre les barques et puis ils l'ont tout laissé là et le suivait. Daniel aussi, dans le livre de Daniel et ses trois amis, ils étaient aussi sans crainte pour ce qui est de s'opposer à Nabucadnezzar quand ils ont décidé ensemble de prendre une diète qui était différente de ce qu'on a fait à tous les autres sages qui étaient là au palais et puis après ça quand Daniel a décidé de continuer de prier trois fois par jour il a été jeté dans la fosse au lion et il a décidé de continuer d'avancer par la foi Dieu l'a protégé comme ses amis dans la fournaise ardente. Un autre exemple, nous avons parlé la semaine passée d'Abraham qui était un homme de foi mais Abraham a eu peur à deux reprises et c'est là qu'il a dit que sa femme n'était pas sa femme. On voit ça dans Genèse 12-12 où il est écrit quand les Égyptiens te verront ils diront c'est sa femme ils me tueront et te laisseront la vie. Alors c'est un cas où Abraham a eu peur et il a fait quelque chose qui sûrement déplaisait à Dieu et il a menti mais Dieu dans sa grâce a rattrapé l'affaire et puis il s'en est tiré et puis sa femme est restée sa femme. Dans les deux cas il avait menti au lieu de faire entièrement confiance à Dieu. Même Aaron Aaron a eu peur lui aussi et puis alors que Moïse était sur le mont Sinaï et il a accepté de fabriquer il a eu peur du peuple il a accepté de fabriquer un veau d'or qu'il avait demandé et un peu plus loin dans la parole on voit les dix des douze espions qui sont allés en canard qui ont rapporté et ils ont rapporté des observations qui ont fait peur au peuple en disant que ceux qui occupaient le pays étaient beaucoup plus grands qu'eux puis jamais ils ne réussiraient à le faire. C'est que Josué et Caleb ont fait le contraire mais eux ils ont eu peur. Moïse était convaincu qu'il serait soutenu dans l'adversité fortifié dans l'épreuve et récompensé dans l'éternité puis c'est l'attitude la conviction que nous aussi nous devons bâtir dans notre vie intérieure pour ce qui est de prendre des décisions basées sur la foi en accord avec la volonté de Dieu. Dans le psaume 27.1 David a dit l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur? On doit vraiment s'appuyer solidement sur ces déclarations et les dire nous-mêmes. Moïse a dû affronter Pharaon et son propre peuple puisque son peuple a décidé de s'en prendre à Moïse parce que dans les décisions qu'ils prenaient par exemple Pharaon a rajouté au fardeau qu'ils avaient déjà de faire des briques pour les constructions. Alors ils ont enlevé la paille qu'on leur apportait et ils devaient eux-mêmes aller la chercher cette paille-là. Ça a amené le peuple à critiquer même Moïse alors que lui essayait d'amener le peuple à la délivrance à sortir d'Égypte. Dans le verset 28. nous voyons maintenant qu'après avoir rejeté plusieurs choses la foi accepte la provision de Dieu. Il est écrit c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. la deuxième chose que la foi accepte c'est la provision de Dieu pour que son plan s'accomplisse parfaitement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des plans de Dieu dans vos vies ou au travers d'une certaine saison peut-être même de difficultés Dieu a révélé son plan progressivement et vous en êtes arrivé à la fin et vous avez dit gloire à Dieu. Mais ce n'est pas merveilleux. Ça nous est arrivé nous à plusieurs reprises entre autres certaines questions financières où on ne voyait pas comment on pourrait s'en sortir et Dieu a pourvu de façon glorieuse. Bien sûr Dieu a pourvu puisqu'il a amené les dix plaies d'Égypte et puis la dixième des premiers-nés de l'Égypte sont morts et ce qui a sauvé le peuple des Israélites c'est la protection qui est venue au travers du sang de l'agneau sacrifié qui avait été posé sur les linteaux de porte. Moïse et les Israélites ne comprenaient pas parfaitement cette cérémonie. C'est vraiment par la foi qu'ils ont obéi puisque c'était la première fois que ça arrivait. Ils ne comprenaient pas comment le sang d'un agneau pouvait les protéger de cet esprit de mort qui allait balayer l'Égypte. Mais ils ont obéi par la foi et puis Dieu en a sauvé le plus grand nombre. Dieu l'avait demandé et le peuple d'Israël a obéi. Moïse a accepté cette provision de Dieu et la foi accepte toujours toujours les provisions de Dieu. Il arrive des moments où on dit pourquoi est-ce que je mérite ça? Il y a bien des choses que Dieu nous donne que Dieu place dans nos vies qu'on ne mérite pas mais par la grâce il nous les donne pour nous bénir nous fortifier et nous aider à continuer. Entre autres dans les événements de la parole où le plan de Dieu ne semble pas faire de sens pour moi une des plus grandes c'est quand il a demandé aux Israélites de faire le tour de Jéricho six premiers jours une fois par jour et revenir au camp dernier jour sept fois et puis après ça sonner de la trompette et tous les murs qui étaient incroyablement solides de Jéricho sont tous tombés. Bien sûr il y a aussi la naissance virginale de Jésus qui est quand même un plan extraordinaire et incroyable que nous on n'aurait pas pu concevoir. Dans l'Ésaïe 64-5 quand on considère par exemple la justice que nous on cherche à obtenir par nous-mêmes l'Ésaïe la décrit bien dans ces versets-là qui sont à l'écran nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. La foi accepte que la justice de Dieu nous soit imputée c'est sa provision c'est lui qui est mort à notre place et puis en l'acceptant par la foi nous accédons au salut. deux versets que j'aime beaucoup dans la parole c'est vraiment les versets qui viennent qui viennent contredire le fait qu'on pense qu'on est sauvé par les oeuvres car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie oui la foi accepte la provision de Dieu et le dernier point dans le dernier verset le verset 29 c'est la foi accepte la promesse de Dieu c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme un lieu sec tandis que les égyptiens qui enfirent la tentative furent engloutis en plus d'accepter le plan et la provision la foi accepte aussi les promesses de Dieu après le départ Moïse et son peuple se retrouvent coincés 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 sur la rive ouest de la mer rouge avec Pharaon et son armée qui poursuivent ils ne semblent pas y avoir d'issue bien sûr il y a eu plainte et sarcasme du peuple vous voyez ça dans l'exode 14 verset 11 ils dirent à Moïse n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte le peuple s'oppose à lui mais la réponse de Moïse elle est vraiment glorieuse pour encourager les plaignants les chialeux comme on dit au Québec dans l'exode 14 13 Moïse répond ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence n'est-ce pas ce que nous devrions faire nous aussi dans nos vies alors qu'on a tendance à critiquer à chialer à s'impatienter et puis à espérer de toutes sortes d'autres façons mais l'Éternel nous dit de garder le silence devant lui la parole suffisait la parole de Dieu suffisait car pour tous ceux qui croient en lui la parole de Dieu elle est toujours suffisante gardons ça à l'esprit la foi prend Dieu au mot et elle est toujours victorieuse la présomption nie la parole de Dieu et péris présomption bien sûr qui veut dire je présume qu'on pense peut-être que ceci peut-être que cela mais sur la parole de Dieu on ne présume pas les Égyptiens au coeur endurci vis-à-vis de l'Éternel se présumaient supérieurs ils ont tous péri noyés l'épreuve de la foi elle est là pour nous aider à grandir à maturer dans cette foi là et dans la relation que nous avons avec le Seigneur et nous avons intérêt quand nous arrivons devant ces choix ces croisés de chemin qui sont là devant nous nous avons intérêt à ralentir même arrêter et considérer selon la foi selon la parole de Dieu quelle est la meilleure décision que je dois prendre est-ce que c'est une décision de foi que d'aller là ou est-ce une décision de foi que d'aller ce côté là il faut s'arrêter et y réfléchir pour prendre des décisions selon la foi comme Moïse l'a fait en son temps ce grand homme de foi que Dieu a utilisé d'une manière extraordinaire et glorieuse alors sur ça prions demandons à Dieu de nous éclairer sur ces décisions que nous avons à prendre afin que nous soyons sages pour les prendre selon sa volonté à lui ô éternel en ce monde nous vivons toutes sortes de défis dans nos vies de couple nos vies familiales nos vies professionnelles dans toutes sortes de défis de la vie Seigneur nous voulons accomplir ta volonté nous te demandons de parler à nos cœurs afin que cette foi là grandisse et que nos décisions soient prises pas au hasard mais qu'elles soient prises selon la foi la foi que nous avons en toi en croyant que tu vas pourvoir en croyant que tu vas nous guider en croyant que tu vas nous délivrer si le besoin est on te remercie Seigneur d'être là à nos côtés et déjà d'avoir fait grandir une certaine foi en nous on te prie de la faire grandir encore plus afin que toutes nos décisions soient basées sur la foi que nous avons en toi que toi-même tu fais grandir dans notre être intérieur pour toutes ces choses nous voulons te rendre gloire et te remercier en nom de Jésus nous prions Amen à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501